Bonsoir, messieurs dents. Merci, Guimet, pour ta présentation. Merci, Jean-Louis, pour l'invitation. Merci aussi pour avoir organisé les colloques. Ça a été un plaisir d'assister à la journée. C'est un plaisir d'être ici, bien sûr, au Collège de France, invité par toi, Jean-Louis, et aussi au milieu de plusieurs savants qui se sont occupés de l'œuvre de l'École Musée. Donc, je suis ravie vraiment d'être ici. Comme disait Guimet, et comme vous voyez aussi du titre de mon intervention, je vais me concentrer sur les concepts d'automatisme. Et parler de concepts d'automatisme, ça signifie aussi se concentrer sur l'œuvre de l'École Musée et de l'après-guerre. Donc, se concentrer sur une période dans laquelle s'ouvre un chapitre de la production artistique de l'École Musée qui doit être encore analysée. Il y a encore plusieurs recherches qu'on peut faire sur l'École Musée de l'après-guerre. Et l'œuvre de l'École Musée de l'après-guerre est un chapitre dans lequel on trouve des questions, des principes suivis par l'École Musée qui vont au-delà de ce qu'il avait fait, par exemple, dans la période du purisme. Il n'y a plus, par exemple, les cinq points de nouvelle architecture, au moins. Il y a les cinq points de nouvelle architecture, mais la rhétorique de l'École Musée n'est plus la rhétorique très programmatique qu'on voyait à l'époque du purisme. Et en plus, le Corbusier commence à développer des concepts qui vont au-delà de ce qu'il avait fait auparavant, des concepts comme les concepts d'indicibles, de texturiques, de transferts. Et c'est dans ce cadre que le Corbusier explore ce qu'il y a au-delà des certitudes, des certitudes des cinq points formulés à l'époque de la civilisation machiniste. Et il développe aussi une stratégie créative liée aux concepts d'automatisme. Donc, les concepts d'automatisme commencent à jouer un rôle qui est un rôle déterminant. Et c'est précisément ces nouvelles automatismes associées à l'indicible qui poussent les Corbusiers de plus en plus à se confronter avec le surréalisme. Et c'est dans ce contexte, comme nous le verrons, que même la technique et aussi les matériaux commencent à être conditionnés par cette nouvelle pulsion créative de les Corbusiers. Et donc, par exemple, ce qui était l'ossature domino, l'ossature en béton armé développée par les Corbusiers dans les années 10, devient, par exemple, la poétique du béton brut. Donc, avant de se plonger dans la question de l'automatisme, il faut aussi prémettre que l'œil de les Corbusiers a toujours observé l'ordre des choses, même les moins compréhensibles à première vue, comme la disposition des vaisselles sur une table à la fin du repas. et les photographies du jardin sur les toits de son appartement de la rue Nongester-Ecoli, publiées dans l'œuvre complète et dans les livres New World of Space, photographies dans lesquelles on voit les processus de création automatique générés pendant les années de la guerre, lorsque les Corbusiers avaient quitté Paris et que la végétation avait poussé spontanément, illustrent ce type des regards de les Corbusiers. Comme a dû noter les créateurs de l'unité d'habitation de Marseille, première et désastreuse expérience de les Corbusiers avec les bétons bruts, l'imprévu est un paramètre incontournable dans les processus créatifs. L'unité d'habitation de Marseille est le chantier où l'assemblage parfait des planches des coffrages visant au départ à obtenir un béton lisse comme la surface polie du revêtement d'enduit permet à les Corbusiers de découvrir la beauté en attendue de toutes les imperfections irrémédiables, les imperfections générées par les coffrages eux-mêmes et par l'écoulage. Imperfections produites dans un contexte historique marquées par l'économie des moyens imposées par la reconstruction. Dans l'unité d'habitation, les Corbusiers cherchent un béton à ne pas travailler après le coffrage comme s'il s'agissait d'une œuvre générée par la construction pure. Et c'est dans les chantiers de l'unité d'habitation qu'ils découvrent l'expressivité du processus de fabrication du béton dans le concept artistique de l'empreinte. L'empreinte qu'ils contrôlent grâce au dessin des planches en bois qui composent le coffrage. mais les surfaces de l'unité d'habitation comme vous voyez aussi dans les images ne sont pas seulement tissées par ces gendres d'empreintes donc les empreintes contrôlées mais elles sont aussi défigurées par une constellation de malfaçons évidentes, féroces, atroces que le Corbusier ne s'est pas corrigé. Aux yeux de le Corbusier le béton de Marseille est donc un échec constructif un échec que seule son intelligence artistique et ses talents de propagandiste peuvent racheter et même transformer dans une oeuvre d'art. Le Corbusier décide tout d'abord d'intervenir avec la couleur les couleurs qui sont introduites sur les loggias et ça les couleurs sont introduites pour distraire l'oeil de la perception des défauts et les couleurs sont aussi introduites pour créer des contrastes chromatiques. Ensuite, le Corbusier exalte les malfaçons comme l'expression fondamentale d'une nouvelle esthétique du béton apparent. Comme on peut les voir si on lit ses écrits, les malfaçons finissent pour devenir une caractéristique formelle imprévue produit automatiquement pendant les chantiers qui pourraient être comparés avec certains effets du dripping de Jackson Pollock. Il n'est pas exclu que dans les imperfections de son béton les accidents comme les appellent les Corbusiers. Lui-même, il voit les reflets d'un an finito de Michel-Ange ou sinon encore les modellages régulières des sculptures d'Hérodène. Il redécouvre la sculpture d'Hérodène après la Deuxième Guerre mondiale ou encore les reflets de son corps vieillissant, de sa peau vieillie. C'est précisément dans le contexte de désespoir initial et d'exaltation subséquente des malfaçons que les Corbusiers chargent d'un sens particulier l'objectif brut dont ils qualifient les bétons de son unité d'habitation. Lorsque pour les chantiers de Marseille, les Corbusiers a inventé la définition de béton brut, il n'avait pas l'intention de se référer uniquement à l'opération technique de décoffrer les bétons sans se les travailler davantage. Mila a habilement exploité la définition des bruts qui se propage au même temps dans les milieux artistiques d'avant-garde à Paris. Brut, dans un sens similaire à celui utilisé par les Corbusiers pour les bétons, apparaît dans un essai de Dubuffet de 1945 avec d'autres adjectifs qui qualifient un traitement d'un matériau mal façonné, imparfait, embryonnaire et toutes les surfaces des tableaux de Dubuffet du milieu des années 40 donnent en fait l'impression d'une négligence. Les toiles sont traitées comme s'il s'agissait des murs et parfois sur les toiles sont étarées des matériaux de construction et ces matériaux sont écorcés pour obtenir des effets des surfaces rugueuses et pour obtenir des malfaçons qui génèrent des figures fantastiques ou horribles les mêmes figures que également les Corbusiers avaient regardées et desquelles les Corbusiers avaient été fascinés justement à partir des années 40. Les malfaçons de l'unité d'habitation de Maseille reprend des valeurs artistiques similaires à ceux développés par Dubuffet et devient l'expression spontanée d'une phénoménologie nouvelle et actuelle de la matière. Il est significatif aussi pour comprendre les relations entre le béton brut et l'art brut qu'en 1949 après la grande exposition de 1948 organisée auprès de la galerie René-Droin en 1949 dans l'architecture d'aujourd'hui à l'intérieur d'un article dédié à l'art brut sont publiées des photographies de Charlotte Perriand qui montrent des matériaux bruts donc des matériaux brutals et à la fin de l'article sont introduites aussi des photographies de l'unité d'habitation encore en chantier donc il y a aussi dans la critique un lien direct qui est retrouvé. Les Corbusiers exposent les fondements de l'esthétique du béton brut au début des années 50 dans le cinquième volume de l'œuvre complète et c'est dans ces volumes que les Corbusiers écrivent des splendors du béton brut il parle du béton brut avec malfaçon il parle du béton brut comme un pierre reconstitué digne d'être montré dans son état brut et à l'intérieur d'un article dédié à l'unité d'habitation il publie aussi des photographies des détails du béton qui est un béton mal travaillé comme vous voyez aussi dans l'image et donc les volumes de l'œuvre complète de 1953 sont nécessaires aussi pour répandre au niveau international un concept de brut lié à cette sensibilité pour l'informe qui est dans les mêmes années et en train de se répandre dans les contextes artistiques il est naturel donc que les Corbusiers après la découverte du potentiel artistique des imprévisibles marfaçons de Marseille et après avoir écrit l'apologie de la beauté générée par cette imperfection inattendue s'intéresse de plus en plus aux processus artistiques qui des Bretons à Zara ont été inclus dans les phénomènes de l'automatisme au milieu des années 50 journalistes fondées fondées en 1933 et c'est dans ces revues qu'était apparue la photographie d'un locomotive abandonné sur laquelle poussait une végétation spontanée comme dans les jardins sous les toits de la rue et un geste recoli les taureaux sont une agrégation d'objets naturels qui forment des corps féminins et d'animaux la série est née avec un tableau de 1952 le tableau que vous voyez dans la diapositive le tableau a été exécuté en hebjit et l'idée est probablement venue à l'écorbusier de la vision d'une sculpture hebjitien dont la tête était surmontée des deux bras cette sculpture a été dessinée par l'écorbusier lors de son séjour en Égypte et dans la page du carnet qui précède celle consacrée aux études sur les taureaux en regardant ces peintures nous pouvons voir comme maintenant la combinaison des profils théorisés par l'écorbusier dans la période de la peinture puriste s'est transformée dans un montage généré par les subconscients montage aussi indicible que l'idée d'espace que l'écorbusier développe à partir de 1945 après avoir réalisé les taureaux en peinture les corbusiers découvrent la figure du taureau dans ses architectures il est significatif à cet égard que parmi les notes du livre consacré à la sculpture un livre qui aurait dû être composé de photographies de sculptures d'aquerelles et d'une section dédiée à l'espace sculptural à côté du dessin du pilon du palais de l'assemblée des champs des gares on trouve la notation ou manifestation incontrôlée du taureau dans l'architecture elle-même dans le deuxième volume du modulor le corbusier théorise un processus de création automatique qui prévoit l'utilisation des zippatons les trams préimprimés sur un support adhésif plus ou moins transparent qu'il avait utilisé avec Vasarelli pour la création des cartons de tapisserie et que normalement il utilisait aussi dans son agence dans le sens que les zippatons sont aussi des morceaux des textures des trams qui sont utilisés dans les dessins d'architecture à la manière du manifeste du surréalisme le corbusier explique comment tenir avec les trams des zippatons un jeu qu'il définit inattendu on prend les premiers fragments des zippatons qui nous tombent sous les mains explique le corbusier on l'appuie sur une autre puis on tourne imperceptiblement jusqu'à voir naître une multitude de dessins son jeu avec les zippatons produit donc des textures graphiques dans lesquelles la grammaire de la répétition contrôlée et régulière du motif décoratif étudié par les corbusiers pendant ces années de formation est définitement annulée cette recherche sur les effets optiques des zippatons à découvrir par les mouvements s'inscrit dans la tradition de la vision in motion de Molinag poursuivie par Georgi Kepes et après tout Kepes avait travaillé dans l'atelier de les corbusiers en 1931 donc il avait aussi un lien direct et cette recherche confirme aussi l'importance cruciale des relations de les corbusiers avec Vasarely avec ses expériences sur les compositions illusionistes et sur la op-art il est intéressant à cet égard de rappeler que du 6 au 30 avril 1955 à la galerie des Nirené Vasarely avait organisé l'exposition Les mouvements où sont exposées ses œuvres et celles d'artistes tels quels Agam Burry Calder Duchamp Soto Tingeli donc les œuvres exposées étaient basées sur les mouvements et certaines fois étaient basées aussi sur la superposition de plusieurs plans en bois en plexe de glace au métal chacun décorés avec différentes textures graphiques pour obtenir des effets optiques cinétiques les corbusiers fréquentent la galerie Denise René il avait participé avec certaines de ses œuvres à l'exposition tapisserie de Boussons en 1952 et en 1953 la galerie avait organisé une exposition des tapisseries de les corbusiers donc ce que les corbusiers écrits dans les deuxièmes volume du modulor sur les trames zippatones révèle une connaissance directe de ces expériences d'illusionisme cinétique présentées à l'exposition de 1955 à la lumière des études sur la graphique automatique de les corbusiers même certaines installations du coffrage pour les béton pourraient s'inscrire dans des recherches des artistes du cercle de Denise René et un cas significatif est la disposition aléatoire des planches en bois de la Villa Chodan les mêmes expressions utilisées par les corbusiers pour les coffrages les corbusiers parlent des coffrages en bois tout venant donc disposés sans aucun dessin presque un dessin automatique qui est mis en oeuvre à travers le montage des coffrages et même cette expression nous fait comprendre comme la question de la réalisation d'une trame graphique à travers les mouvements automatiques d'une trame comme la trame des zypatomes peuvent avoir conditionné aussi la disposition des planches et donc les résultats des empreintes sur les surfaces en béton brut mais les affinités les plus surprenantes entre les bâtiments de les corbusiers et les phénomènes d'illusionnisme cinétique se trouvent dans les lignes des logeats et dans celle du quatrième mur c'est-à-dire la paroi des bois et des verres des unités d'habitation comme certains tableaux de Vasarelli ou de Soto sont formés par la superposition des plans en plexiglas avec textures diversifiées de même la façade des bâtiments de les corbusiers est composée par des plans superposés avec motifs graphiques plus ou moins transparents et ces motifs graphiques peuvent s'inscrire dans les concepts plus généraux des texturiques dont les corbusiers écrivent toujours à l'intérieur du deuxième volume du modulor les corbusiers utilisent les hypatons aussi dans certaines compositions typographiques et c'est par exemple une composition de ces gendres qui introduit dans les livres de 1957 les projets de la chapelle des ronchamps probablement les corbusiers choisissent cette composition aussi parce que pendant les phases de construction du mur à sud l'utilisation du canon à Simon avait nécessité le montage d'une nappe en métal déployé qui avait créé un effet graphique similaire à ceux des trames d'Ipatone le cadrage de la photographie de la nappe prise par Hervé sur les chantiers est emblégammatique à cet égard la photographie capture les potentiels de gris graphiques de cette nappe en confirmant aussi comme les chantiers est pour les corbusiers un lieu de découvert un lieu de création artistique une composition de profils découpés on la trouve aussi dans les dessins du plan du pavillon du Brésil en ce cas si on regarde les plans on a comme l'impression d'être en face à une composition qui a été réalisée avec des zippatons coupés sauf que dans le cas du pavillon du Brésil les différents morceaux des zippatons c'est comme ça on peut les définir sont aussi coupés à partir des courbes du paysage côtière brésilienne les mêmes paysages que les corbusiers avaient dessinés en 1929 et ensuite qu'ils avaient encore redessinés et repris en 1942 donc les pavillons du Brésil deviennent aussi une machine qui évoque les lieux d'origine des étudiants et deviennent aussi un exemple d'application d'un autre concept qui caractérise le processus créatif des corbusiers des années 50 et 60 qui est le concept des transferts lorsque les corbusiers montent sur une toile des morceaux de papier colorié de différentes formes ils réalisent ce qu'ils appellent le descen automatique et la série Simla appartient à ces gendres des descens dans la série la toile est divisée en bandes coupées chacun est occupé d'une figure de des figures différentes et parfois aussi par des lignes imprévisibles et lorsque les corbusiers décrit ces descens automatiques il fait allusion à une composition des morceaux d'images d'images qui sont associées selon un ordre psychologique et indéterminé donc son assemblage des figures et des lignes suit les mécanismes du cadavres qui les surréalistes avaient utilisés pour décrire ses propres concepts d'automatisme et c'est dans le contexte de cette recherche que les corbusiers font aussi avec les descens automatiques qu'ils publient aussi l'un des livres qu'on peut considérer comme les plus significatifs des processus créatifs qu'ils développent après la deuxième guerre mondiale c'est-à-dire les poèmes de l'anglais droite l'effet que les corbusiers utilisent la définition des descens automatiques aussi en relation au surréalisme est significatif si l'on considère qu'en 1954 son travail avait été associé au surréalisme dans les catalogues de l'exposition organisée à la constale de Berne la question du surréalisme amène les corbusiers à lire en 1955 l'essai de Claude Moriac consacré à Bretonne et les nombreuses annotations visibles dans la copie du livre de les corbusiers montrent son intérêt pour les thèmes abordés par Bretonne et bien sûr ce sont les processus artistiques typiques du surréalisme qui provoquent ces réactions les plus passionnées par exemple dans les annotations les corbusiers montrent d'être intéressés aux textes automatiques donc les textes écrits par King Kong qui produisent des assemblages des mots qui peuvent aussi produire des images insolites à travers cette juste position des mots et cette position qui est faite d'une manière arbitraire et c'est précisément à côté de ces considérations que les corbusiers notent le hasard productif de la page 11 album noir de Nivola sur cette page les corbusiers avaient dessiné la tête de la sculpture édition et les croquis du palais de l'assemblée de Chandigar qui comme on a vu annoncent les taureaux donc déjà on a un lien entre les figures produites de la série taureaux et les discours que Breton fait sur les textes automatiques et avec l'annotation sur les livres les corbusiers nous fait comprendre comment il se reconnaît dans certains des processus créatifs développés par le surréalisme sur la même page les corbusiers notent aussi quelque chose qui révèle l'essence créative de ces carnets et les carnets sont réévalués par les corbusiers précisément en fonction de l'écriture automatique et donc il écrit j'ai ici l'album noir Nivola 2 où j'ai rassemblé au mai 53 les thèmes de mon oeuvre peint pour les inscrire dans les manuscrits poèmes de l'angle droite ces thèmes cherchés dans mes sketchbooks albums tableaux etc sont empilés sans ordre ni chronologie page après page mais leur juste apposition est élocrite est valable parfois intense actif donc on comprend aussi si on lit la notation comme les poèmes de l'angle droite est l'un des livres plus intéressants pour les corbusiers à mettre et que les corbusiers veulent mettre en relation avec les textes automatiques avec les textes automatiques donc on comprend encore une fois l'importance du processus créatif que les corbusiers développent dans les textes les corbusiers se rapprochent dans les deuxièmes après-guerre du surréalisme mais il y a un aspect du surréalisme par rapport auquel les corbusiers prennent ses distances et cet aspect sont les objets surréalistes les objets qui normalement sont des objets refabriqués ou trouvés par hasard au marché opus et des objets qui peuvent susciter des processus créatifs les corbusiers ne comprennent pas pourquoi les objets devraient être trouvés dans les marchés opus donc là où il y a les sueurs d'hommes et des femmes comme lui-même dit et il oppose aux objets surréalistes ces objets à réaction poétique donc des objets qui on trouve dans les paysages qui on trouve dans la nature et donc il oppose il fait une opposition entre les déchets de la métropole donc les objets qui on trouve dans les marchés opus et les fragments de la nature une opposition qui est significative aussi si l'on considère que sa formation artistique et culturelle a eu lieu dans les paysages suisses grâce à cette approche issue du concept d'automatisme surréaliste les corbusiers découvrent dans ses oeuvres des figures à travers des processus créatifs où l'hasard joue un rôle important ainsi les petites bacs à fleurs sous les toits de l'unité d'habitation de Marseille sont appelés dromédaires et les toits de la chapelle de Ronchamp qui pour lui à l'origine était en surface réglée résistant au vent comme l'aile d'un avion deviennent seulement en 1956 les carapaces d'un crabe encore en 1955 les corbusiers découvrent aussi des photos à l'intérieur des journaux et là vous voyez une photo de l'unité d'habitation des présélénantes où il y a cinq drapes qui sont étalées sur la surface et bien sûr la photo intéresse les corbusiers parce que les drapes changent aussi la perception de la façade et les corbusiers arrivent aussi à décrire son même processus créatif comme une initiative spontanée et nous dit lorsqu'une tâche m'est confiée j'ai pour habitude de la mettre au-dedans de ma mémoire c'est-à-dire de ne me permettre aucune croquille pendant des mois la tête humaine est une boîte dans laquelle on peut verser en vrac les éléments d'un problème on laisse à l'heure flotter mijoter fermenter puis un jour à une initiative spontanée des lettres intérieures les déclics se produisent on prend un crayon un crayon des couleurs la couleur est les clés de la démarche et on accouche sur le papier l'idée sort l'enfant sort il est venu au monde il est né et de la même manière à partir de cette idée d'accumulation créative à l'intérieur d'une pièce il décrit aussi son atelier l'atelier qu'il y a à l'intérieur de l'appartement de la rue Nongesté-Récoli son atelier des peintres et il parle de son atelier des peintres comme un archipel et lui il est le navigateur qui connaît toutes les règles pour se déplacer à l'intérieur des îles qui composent l'archipel et bien sûr les îles sont toutes les accumulations d'objets d'oeuvres etc qui dans les années se sont accumulées justement à l'intérieur de son atelier à la lumière de l'automatisme décrit dans le domaine artistique aussi l'adjectif brut prend une valeur particulière dans la recherche de son béton apparent du béton apparent des corbusiers et après l'invention du béton brut béton brut qui au début était synonyme de malfaçon une interprétation qui comme on a vu est née après les chantiers de l'unité d'habitation de Marseille il devient finalement clair que le béton brut est pour les corbusiers une forme particulière d'automatisme le contrôle de cet automatisme ne doit être exercé qu'en dans la phase d'exécution du coffrage bien que tous les événements imprévus générés lors de la construction doivent être laissés en place pour témoigner de la genèse automatique des faits artistiques ou des figures imprévisibles et cet effet artistique automatique sont particulièrement évidents dans ces photographies du secrétariat des champs de gare et c'est intéressant aussi la construction là c'est une photo des chantiers du secrétariat du toit du secrétariat et là vous voyez dans la partie supérieure la manoeuvre l'un des signes qui ont été imprimés dans les surfaces en béton du secrétariat les premiers signes la première sculpture mûlée réalisée à Chandigar donc la manoeuvre les symboles de l'écorbusier l'écorbusier était sur les lieux pendant l'écoulage de la partie supérieure du secrétariat et il écrit aussi dans ce carnet une sorte d'histoire qui nous raconte la mise en oeuvre de la manoeuvre et il nous dit que la manoeuvre était mal fait était mal placée et elle était pliée comme les jeunes filles timides plient la tête donc encore une fois un défaut qui devient dans les mains de l'écorbusier une image qui est une image métaphorique je m'arrête ici et je vous remercie merci merci Merci.